... Depuis des décennies au Maroc, la place Djemah El Fna de Marrakech est le théâtre d'étranges exhibitions. Du lever au coucher du soleil, une poignée d'hommes défient les reptiles les plus dangereux du monde, pour la plupart mortels, sous le regard ébahi des badauds. Abdallah est un Aïssaoui, mais défier les vipères et les cobras n'est pas son seul pouvoir. De l'autre côté du miroir, loin du folklore des charmeurs de serpents, Abdallah nous ouvre les portes d'un monde étrange et fascinant. Il est un monde au-delà du monde, un monde qui apaise, soigne et guérit. Un monde mystérieux, troublant, effrayant. Un monde qui interroge. Il est un monde qui défie le désordre, un monde qui défie la mort. Un monde qui convoque et juge les esprits. Un monde où l'invisible devient visible. Loin des tumultes de Marrakech, voici Abdallah, le chaman. Ses pouvoirs sont connus de tous. Même s'il n'est pas un descendant du prophète, on l'appelle le shérif. Car Abdallah a la baraka. Son souffle soigne et guérit. Fatima, que la paix soit avec toi. Tout le monde va bien ? De quoi souffres-tu ? J'ai mal au foie et au poumon. Au nom de tous les saints, nous te demandons de l'assister. Au nom de Dieu, c'est sur toi que nous comptons. C'est toi le miséricordieux. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Montre ta langue. Sors bien ta langue. Tu vas brûler ses ensembles pendant trois jours. Celui-là, le premier jour. Celui-là, le deuxième jour. Le troisième, tu le brûles avec ce talisman. Et pendant trois jours, tu mets celui-là sous ton oreille. Celui-là, après le troisième jour, c'est bien compris. Et invoque Dieu pour vaincre ton mal. Celui qui en une nuit te transporte d'un état à un autre, c'est lui, Dieu, aux pouvoirs immenses. Que Dieu t'amène la guérison. Oh, ces pauvres yeux. Voyez comme ils sont. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, agis par-delà l'invisible. Oh, maître des domaines sacrés. Oh, toi qui nous vois souffrir. Oh, Dieu, discipe le mal en un instant. Oh, mon Dieu, soulage-le. Oh, mon Dieu, guéris-le. Comme le dit Fatima, il faut toujours faire ce qui est à faire et y croire. Et surtout, ne jamais regretter de l'avoir fait. Ce soir, elle va prier et veillera sur son mari, comme chaque soir. Bonjour, père. Tu vas bien ? Sois bienvenu. Femmes, enfants et petits-enfants, tous se réunissent autour d'Abdallah lorsqu'enfin il rentre chez lui. Tous écoutent les récits du mystique, buvant chacune de ses paroles, comme l'arbre se nourrit de sa sève. Vous voulez savoir ce qu'est un chaman, un Aïsaoui ? Initialement, il l'est de par ses ancêtres. Vous avez compris ? De par ses ancêtres. Ils sont Aïsaoua par filiation. C'est comme si on disait qu'un chanteur ne pouvait pas s'empêcher de chanter. Comme un artiste dévoré par son art. On peut dire que c'est un don. Un don de Dieu que d'être Aïsaoui. Combien de femmes viennent consulter les Aïsaouis alors qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants ? C'est important, les enfants. J'agis ? Elle accouche. Heureuse de la réussite, elle donne le nom de l'homme saint invoqué à son enfant dès le début de sa grossesse. Cette femme guérie offrira des animaux en sacrifice, c'est ça, le chaman. Un chaman, ce n'est pas le premier charlatan venu. Attention ! Comprenez que depuis les temps anciens, le chaman existe. Une mue de cobra trouvée près d'une maison, signe qu'un dangereux serpent rôde alentour. L'animal reste invisible, et pourtant il est là, quelque part. Terrorisés, les villageois ont appelé Abdallah au secours, comme toujours. Aïsaoui est chaman, par ses pouvoirs, Abdallah ne craint pas le venin du cobra. Encore faut-il le débusquer et le capturer. Agile, agile, agile. Je t'avais pas dit que c'était un cobra. C'est lui ou pas ? Ça, c'est un cobra, un cobra. Ni les enfants, ni les vaches ne lui survivraient. Ça ou pas le choix ? C'est lui ou pas le choix ? Ah ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Eh ben, mon petit gars, tu veux voir mes cheveux ? Tu me cherches, là, hein ? Pour qui tu te prends ? Ah, cette gueule de la mort. La mort. Prisonnier et soumis, le cobra rejoindra bientôt Marrakech et les charmeurs de serpents. Symbole des esprits malfaisants, il a fait irruption dans le monde des hommes troublant l'ordre public. Mais Abdallah a su le dompter. Il s'en est même amusé un instant. Face aux esprits du mal, le chaman communique, instaure le dialogue et négocie. Le chaman est d'abord celui qui est habité par les esprits. Le chaman a beaucoup de tourments. Et parmi eux, la possession. Comprenez que celui qui voyage dans le monde des morts et qui est capable d'en revenir, c'est lui le chaman. Chaque être humain est suivi par son propre démon. Quand il le combat, quand il le contrarie, l'homme sait que c'est pour une mauvaise raison. L'esprit guide la conscience de l'homme. Comme on traîne un âne avec une louche, il fait tout ce que le diable lui demande de faire. Il le saisit et il l'emmène par là. Par là, par là. Comprenez bien, celui qui est possédé par le démon perd son libre-arbitre. Et ce sont les démons qui agissent à sa place. Il se croit libre et le possédé est en fait un esclave. Les esprits sont partout. Ils peuvent frapper les hommes n'importe quand, n'importe où. Au Maroc, certains font appel aux chamanes, d'autres s'en remettent au pouvoir thérapeutique des saints. Autour de leur tombeau ont été édifiés les Zawiyah. Depuis le XIe siècle, des dizaines de monastères islamiques comme celui de Bouya Omar constellent la plaine de Marrakech. La Zawiyah est complémentaire aux fonctions et missions de la mosquée. C'est aussi le lieu d'une éducation spirituelle. Elle a une fonction éducative et didactique car elle diffuse le savoir. D'ailleurs, de nombreux savants ont été formés dans les Zawiyah, dont de très célèbres connus de tous. Il y a des savants sortis des Zawiyah et qui ont contribué à d'autres sciences, comme le droit religieux, l'astronomie, les mathématiques et bien plus encore. Abdallah est ici chez lui. Membre de la confrérie des Zawiyah, il vient toujours prier le Saint Bouya Omar. Comme lui, les pèlerins y viennent en grand nombre, attirés par le pouvoir du Saint Guérisseur. La réputation de Bouya Omar est reconnue dans tout le Maroc. Et même dans tous les pays arabes. On vient de Tunisie, d'Egypte, d'Arabie Saoudite. Les gens constatent son pouvoir de guérison et voient ce qu'il y a de secret dans Bouya Omar. Ils arrivent à la conclusion que ses pouvoirs sont vrais et réels et régulièrement, des preuves sont données. Le plus dangereux, c'est celui qu'on appelle le voilé. Il met le feu dans le corps de l'homme. Il arrive voilé. On ne peut pas voir son visage. Il allume le feu dans le corps de la personne sans que la victime ne s'en rende compte. Le djinn provoque des évanouissements. Et c'est alors qu'un religieux peut détecter la présence des esprits. Qu'ils soient victimes de sorcellerie, qu'ils soient possédés, obsédés sexuels ou drogués. Tous viennent chercher la guérison ici. Concernant les drogués, si Dieu le veut, ils arrivent ici et repartent guéris. Des jours, des mois, peut-être des années. À Bouya Omar, chacun tente de découvrir l'esprit qui le tourmente, espère la guérison. Les djinns existent, même si on vous dit le contraire. Ça existe. Qu'il s'agisse des djinns ou de la sorcellerie, ça existe. Nous-mêmes, nous pensions que ce n'était que des mensonges. Mais nous avons pu constater que tout ça est vrai. Je me posais des questions sur Bouya Omar. J'étais en quête de réponses, comme vous, je suppose. Nos anciens nous disaient que Bouya Omar a le pouvoir de guérir les simples esprits, les malades, les malades mentaux. Ceux pour lesquels le médecin n'a rien pu faire. On les amène ici et la guérison se fait par la volonté de Dieu. Quand je suis venue pour la première fois, j'ai ressenti une paix intérieure. Car j'étais comme sous pression, j'avais des problèmes. Maintenant, je me sens mieux, grâce à Dieu. J'étais là. J'étais là. Abdel Kamel était chauffeur de taxi. Aujourd'hui, c'est un homme meurtri, terrassé par un mâle invisible qui le ronge depuis plus de 30 ans. Seul, immensément seul, face à sa maladie. Pour espérer guérir, Abdel Kamel a choisi de séjourner au tombeau du Saint des Saints, Sidi Akhal et Sazawiya, à quelques kilomètres de Bouya Omar. Je suis tombé malade à l'âge de 19 ans. J'ai perdu mon grand frère, mon père, ma mère. J'ai perdu à peu près 5 personnes. J'ai eu un choc comme un choc et je suis tombé malade. J'ai visité pas mal de médecins. Ils m'ont donné des médicaments, mais ça n'a pas marché. Ça m'a plutôt enragé. La médecine moderne, je pense que ça peut servir à autre maladie, mais pas aux maladies spirituelles ou psychiques. Parfois, je commets des choses anormales. Parfois, je me sens anormal. Parfois, je me sens possédé par un autre être étrange. Il est invisible. Tu ne peux pas le voir. Tu le ressens. Parfois, il te donne le sommeil. Parfois, il t'enlève le sommeil. Et tu implores la providence qu'elle t'aide à se débarrasser de ce démon. Actuellement, je ne vois personne préférer les lieux sains à la médecine moderne. Il ne recourt à ces espaces qu'après avoir épuisé toutes les possibilités de la médecine moderne. Après des visites répétées chez des médecins et des spécialistes. Le malade est ainsi qu'il est toujours à la recherche de son remède, de sa guérison. Lorsqu'il entend parler d'un remède, il est naturel qu'il se dirige vers ce remède, car c'est la nécessité de guérison qui le pousse. Chaque jour, des pèlerins venus d'Afrique, d'Europe et même d'Amérique arrivent à Sidi Haral. On offre en sacrifice un coq, un mouton, une chèvre, selon ses moyens. Et l'ont pris de longues heures autour du tombeau du sein. Sidi Haral vécu au XVIe siècle. On rapporte que ses pouvoirs étaient immenses, tantôt hommes, tantôt animaux. Il enfreignait toutes les règles, franchissait toutes les frontières. Parmi les grandes barakas qu'il avait comme don de Dieu, il y a celle de combattre le mal des djinns, avec une pratique religieuse, celle d'exorciser par la lecture du Coran. Bien que le saint soit mort, les malades qui se sentent possédés viennent prendre la baraka qui émane encore de sa sainteté, et dont ses descendants ont hérité. C'est un héritage transmis de père en fils et qui demeure dans le lieu où l'on se trouve actuellement. Abdallah le chaman a puisé sa baraka dans l'initiation et l'errance. Hadj Abdelmoula, quant à lui, en a tout naturellement hérité. Il est un descendant direct du saint Sidi Haral, un héritier par le sang. Voilà trois jours qu'Abdelkamel est arrivé à la Zawiyah de Sidi Haral. Son chemin vers la guérison le conduit aujourd'hui auprès d'Abdelmoula. Investi, dit-on, de pouvoir surnaturel, le descendant du saint propose une thérapie par les prières et la trance. Tu as été victime de sorcellerie ? D'un jean ? Du mauvais oeil ? Je pense qu'il s'agit de possession, comme une sorte de maladie psychique. Tu vois les choses en rêve ? Non, 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 non. Mais à chaque fois que ça me prend, je viens visiter la Zawiyah. Donc, ta maladie, c'est comme si tu te retrouvais tout nu sans gelaba et habillé en jean. Oui, on peut dire ça, oui. Merci. Merci beaucoup. Sois le bienvenu. Merci. Comme tant d'autres, Abdel Kamel poursuit son pèlerinage thérapeutique depuis de longues années. Bouatlaoui, Bouya Omar, Sidi Haral, autant de lieux saints à la recherche de la réponse divine et de la délivrance. J'ai visité pas mal de Zawiyah de Saint, mais à chaque endroit, on me dit, c'est pas ici votre jugement. Vous devez aller ailleurs. Mais je cherche. Où est le tribunal qui va juger pour me faire débarrasser de ce démon ? Dans le tribunal spirituel, le patient est d'abord devant la barre des accusés. Le saint lui ordonne de séjourner une période déterminée dans le mausolée, des jours, un mois, une année. Le temps qu'il faut pour maîtriser ce démon. Je peux être guéri d'ici la nuit, je partirai le matin. Je peux être guéri d'ici un mois ou d'un an. Ça dépend. Ça dépend du jugement. Sidi Haral est un lieu de prière et de recueillement. C'est aussi un lieu où l'on organise de véritables cures chamaniques. Les malades qui le souhaitent peuvent s'y rendre librement. Chacun espère la rémission, prie pour sa guérison, tente par tous les moyens de se rapprocher du divin. En vérité, nous soignons par une thérapie collective. Pour soigner, nous organisons des cérémonies, des chants soufis accompagnés de musiques qui invoquent Dieu. Des cérémonies dans lesquelles nous invoquons Dieu et le malade guéri. Nous le plaçons au centre de notre groupe, nous prions pour lui, nous invoquons un nom particulier de Dieu, le possédé perd connaissance, puis nous le remettons au centre du groupe. Nous pratiquons un rituel spécifique, enfin nous prions encore avec lui et ce malade guérit. Sous cette djelabah rayée se cache Brahim. C'est ainsi que nous appellerons ce jeune homme de 25 ans, pharmacien et père de deux petits enfants. Par pudeur ou par peur, Brahim ne souhaite pas dévoiler son visage. Ce soir, Hadj Abdelmoula et quelques initiés se sont réunis pour le soigner. Quand un malade vient nous voir, on organise la cérémonie à l'Adra. Et c'est à ce moment qu'on sait qu'il va guérir soit avec le rituel de la cérémonie, soit avec le procédé de la bouilloire. Si celui qui l'a possédé est fait de feu, on guérira le malade avec la bouilloire. Parvenu à l'extase, affranchi de la peur et de la douleur, certains initiés seront capables de boire l'eau de la bouilloire. Une eau en ébullition, une eau brûlante. A peine versée dans la bouche, ils peuvent refroidir cette eau instantanément et la recracher au visage des malades. Investis du pouvoir suprême, ils vont faire circuler par la salive la baraka du sein. La maladie provoquée par les djinns est la seule maladie incompréhensible. Même celui qui en est atteint n'arrive pas à comprendre, car le djinne trouve sa demeure dans l'esprit de l'individu. Le démon ne circule pas comme le sang dans le corps d'un homme. Ce sont les paroles de Dieu dans le Coran. C'est une chose qu'on ne peut voir à l'œil nu, mais selon les paroles de Dieu, ces choses existent. Les démons marchent à côté de nous. Ils sont même à côté de nous maintenant. Moi, ce que je ressens, c'est l'état de quelqu'un qui est possédé, comme si j'étais enfermé dans une bouteille. Ce n'est pas une vraie bouteille, mais c'est le sentiment que j'ai. C'est ce sentiment qui guide tout. C'est comme une force qui nourrit une peur, malgré le malade. Contrairement au malade psychique, quand celui-ci a peur du noir, il allume la lumière et la phobie disparaît. Alors que le malade du djinne a autant peur dans l'obscurité que dans la lumière. La Hadra, c'est surtout l'expression de ce qu'on appelle le Dikr. Mains de fois répétés, le nom d'Allah, le Tout-Puissant, se transforme peu à peu en râle profond et saccadé. Un appel aux esprits, au monde caché, qui caractérise l'appel du chaman. Et cela partout dans le monde, sans distinction de langue ni de religion. Ainsi surgit au grand jour, pour les non-initiés, la quintessence même du rite chamanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il y parvient, Brahim fera monter en lui une multitude d'émotions. De cet état naîtront des rêves, des intuitions, des visions. Ainsi exprimés, les sentiments les plus enfouis pourront se libérer, guidant peu à peu le malade sur le chemin de la guérison. Quand je me rends ici, je ressens une guérison quasi totale. Et malgré ma crainte de rechuter, je demeure optimiste quant à ma guérison définitive. Ici, je me suis senti sous la protection de l'homme sain, sous la protection de ses descendants, sous la protection aussi d'autres personnes qui ont guéri. J'ai aussi vu des gens qui étaient dans un état bien pire que le mien. Et je me suis adapté à mon état. Alors je me suis renforcé et j'ai pris conscience de qui j'étais. J'ai compris que mon destin est comparable au destin de ceux qui m'entourent. Comme eux, je peux être amené à guérir et partir d'ici. Car un jour, Dieu peut donner la guérison. Cette guérison, Abdel Razaki l'attendait depuis longtemps. Et puis un jour, elle est enfin arrivée. Depuis, il vit à Sidi Aral. Il s'est marié, a construit une maison. Il a même ouvert une boutique. Ne dites jamais à Abdel Razaki que le culte des esprits est synonyme de charlatanisme. Son scepticisme d'antan a disparu. Il est aujourd'hui un fervent convaincu. Comment dire ? Ce qui m'est arrivé relève d'un des miracles que Dieu peut réaliser. Moi, j'ai été ensorcelé et j'ai été affecté par les djinns et par la magie. J'étais malade pendant sept années sans sortir, sans me lever, sans manger hormis une faible quantité, essentiellement des produits laitiers. Puis j'ai rencontré la guérison par les mains de Dieu. Et celle de cet homme saint que je classe après Dieu. Parce que cet homme saint m'est apparu en rêve et m'a montré le remède que je devais utiliser. Mais Abdel Razaki ne fut pas le seul à être touché par la grâce du saint. Zahra Boum Kim a cru mourir, elle aussi, terrassée par les djinns. La plupart des Marocains ne croient pas aux esprits, n'en parlent jamais. Mais lorsque la maladie apparaît, lorsqu'il faut la combattre, derrière la souffrance se dessine un visage, un corps, un nom. Je restais à la maison, j'étais malade. Je tombais par terre, j'étais prise de crise. On me lisait des passages du Coran et les hommes autour de moi demandaient aux djinns de leur parler. Ils ne me demandaient pas à moi de leur parler, mais aux djinns qui étaient en moi de dialoguer avec eux. Un homme saint m'apparaissait en rêve et me disait « Nous avons repéré ton djinns, il nous a été visible dans une image négative. » Puis la seconde nuit, j'y rêvais à nouveau et le saint m'a montré celui qui allait devenir mon mari. Il m'a aussi annoncé qu'après mon mariage, j'aurai une fille avec lui que je prénommerai Fatma Azara. L'homme saint m'avait prédit cela avant même que je me marie. J'en ai fait part à mes parents et ils ont accepté le mariage. Donc notre mariage visait à éloigner les possédants. C'est-à-dire que c'était un remède pour nous deux. Nous avons été mariés pour que nous soyons libérés de nos djinns. C'est comme ça que les hommes saints indiquent une union entre deux personnes. Après, il y a toujours des gens pour dire que ça n'existe pas. Ah si, les djinns, les visions et les hommes saints existent. Il y a toujours des démons qui ne vous veulent pas du bien. Nous ne manquons jamais une prière de l'aube. Maintenant, nous voilà mariés depuis 20 ans et nous ne ratons jamais une prière. Les esprits ont choisi de vivre dans les endroits désertés par les hommes. Au Maroc, comme ailleurs, comme au temps des chasseurs-cueilleurs, le chaman vagabond continue d'explorer le monde. Un monde qui semble figé pour l'éternité, mais dont il faut se méfier. Effleurant de sa serpe, les rochers et les pierres, derrière l'ordre apparent, Abdallah entrevoit pourtant le désordre. Il tourne, creuse et fouille. Il sent sa présence. Métaphore de l'esprit, la vipère heurtante est là, prête à jaillir, à cracher son chemin mortel. Tu te défends ! Tu veux te rapprocher de moi ? Tu te défends ? Défends-toi ! Viens par là ! Viens par là ! Viens par ici ! Espèce de bécréante ! C'est le jugement qui s'est abattu sur toi, le jugement de la maison de Tassaut, des gens des cérémonies et du repentir ! Tu as une drôle de tête ! Oh, combien les jugements de Dieu et de mon ancêtre Bouharal se sont abattus sur toi ! Je jure, par Dieu tout-puissant, que celle-ci a dû en tuer des vaches et des brebis ! Que Dieu soit béni car il t'a amé à moi ! Voilà ta maison, c'est là que tu habiteras ! Entre à l'intérieur ! Entre ! Entre, c'est ta maison ! Entre, Vauria ! Tu t'énerves ? Entre, c'est le jugement qui s'est abattu sur toi, le jugement de Dieu et de Sidi Aral ! Je jure par Dieu que ce jugement vient des Tassaut et que tu mettais des Sidi ! Ainsi soit-il ! Merci, adieu ! Abdallah le chaman dialogue avec les esprits, puisant toutes les ressources au plus profond de son inconscient. Car de cet inconscient naissent des messages, dit-il, des appels qu'il faut entendre et auxquels il doit répondre. Il n'a d'autre choix que de soigner les gens qui souffrent. Ce soir, au bout du chemin, il retrouve la maison de Saïda. Abdallah connaît Saïda depuis longtemps, depuis le jour où retentirent ses premiers cris de détresse. La première fois que je me suis sentie possédée, je vivais sur un chantier, près d'une mare. C'était la veille de l'Aïd. J'avais juste un matelas avec moi. Je suis entrée dans la mare sans savoir ce que je faisais. Je ne croyais pas aux djinns lorsque j'étais jeune. Je suis tombée dans cette mare et pendant 22 jours, j'ai été malade. J'attrapais ma main comme ça et je l'arrachais avec mes dents. J'ai encore des traces là. Regardez. Voilà. Lorsque je me blesse là et que je bois mon sang, je me réveille d'un coup et je reprends connaissance. Les gens d'ici aiment Saïda car son parcours est exemplaire. Malade depuis l'enfance, d'union forcée en mariage raté, la vie ne l'a pas épargnée. Des séjours prolongés à Bouya Omar ont fini par lui révéler l'identité des esprits qu'elle porte en elle. Selon l'apparence qu'il prend, je le reconnais. Quand il m'apparaît sous la forme d'un homme, je le vois parfois se battre avec un autre homme. Parfois, il me demande de lui faire des sacrifices. Parfois, il me frappe. Au début, c'était toujours lui qui me possédait et il réclamait tout le temps du sang. Donc moi, j'avais toujours soif de sang. Pour Saïda, survivre au quotidien, c'est accepter de vivre avec les djinns, les esprits qui la tourmentent. Elle sait aujourd'hui qu'une alliance entre deux mondes est possible. Je te le dis, tu seras la bienvenue lors de la lila. D'accord. Tu y refroidiras tes esprits. Tu entreras en transe. Tu pourras entretenir ta transe dans la Zaouya. Tu pourras faire ce travail de dialogue. Et si Dieu le veut, cela aboutira à la guérison et aux remèdes. Et j'irai mieux. Oui. Ainsi, tu retourneras chez toi. Il n'y a pas de doute. Nous implorons la Zaouya et cet arbre et nous implorerons la Kibla. Tu verras que cette lila, cette transe et cette cérémonie seront la cause de ton retour dans ta maison avec des filles. Si Saïda a su nouer un dialogue avec les esprits, pour d'autres malades, en revanche, la cause semble entendue. Possédés par les plus dangereux des djinns, leur espoir de guérison s'évanouit dans le chaos et les cris. Il y a des personnes qui sont atteintes depuis longtemps, comme ceux qui se trouvent à Abu Yaomar, qu'on peut appeler les condamnés. Ceux-là sont toujours enchaînés. Si, par hasard, l'un d'eux se détache, il tuera, c'est certain, et c'est connu partout. Il faut s'attendre au pire. Il faut plusieurs personnes pour le maîtriser. Pire encore, il aura tendance à se faire du mal. Cependant, par la volonté de Dieu, il peut éventuellement guérir. Écoutez, ce n'est pas moi, Abdel Karim, qui parle maintenant. Ce n'est pas moi. Mais c'est le djinns, c'est lui qui parle. Comment ? Oui, c'est le méchant djinns, le boucher le plus dangereux. Il a possédé Abdel Karim depuis l'âge de 15 ans, alors qu'il lisait le Coran. Il y a maintenant 36 ans et 8 mois que ce djinns le torturent. J'ai tellement dépensé d'argent pour me soigner. Et personne ne peut m'aider personne sauf Dieu Tout-Puissant. Que dire de ces malades mentaux et de leurs conditions de vie ? Le constat semble effrayant. Ici comme ailleurs, on ne sait toujours pas traiter efficacement ce qu'on nomme pudiquement la folie. Ici, on dit qu'il ne faut jamais ramasser de cailloux, car chacun d'eux est porteur d'un esprit. Alors face au mal-être, au tourment ou à la maladie, on fait appel au pouvoir surnaturel du chaman. On peut aussi s'en remettre à la baraka des saints, attendre leur jugement pour être délivré du mal. Alors il est légitime de s'interroger. Pourquoi le chaman néo-paléolithique continue à apaiser, à déchiffrer le déséquilibre qui frappe les hommes ? Pourquoi est-il capable de renouer, par la salive, par la prière ou par le talisman, l'harmonie entre le corps et l'esprit ? Le chamanisme occupe très certainement des fonctions que les grandes religions monothéistes ne parviennent pas à satisfaire. Ces religions ont su introduire l'ordre, conviant les hommes à s'en remettre aux mains d'une volonté divine, un dieu parfois lointain et en tout point transcendant. Face à cela, certains se demandent, et moi dans tout ça ? Dans ce cas, les consciences inquiètes se tournent naturellement vers le chaman et sa maîtrise du désordre. Par ces pratiques, les hommes entrevoient l'espoir d'un bénéfice immédiat, l'espoir d'une guérison. Pour celui qui est possédé, il faut qu'on sache qui l'a frappé. On l'emmène chez nous, à l'endroit où l'on prépare notre rassemblement. Par exemple, notre rassemblement est organisé chez un malade. Cette nuit, on saura qui a frappé le possédé. Et qui nous montrera ce djinn ? C'est la flûte. Comment reconnaît-on ces esprits ? On reconnaît chacun par sa spécificité. Et tous les sacrifices qui sont présentés sont en leur honneur. A la différence de la Hadra, ainsi commence la lila, au son des flûtes et des bendirs. Lentement, Saïda apprend à se familiariser avec les entités qui sont en mêle. A nouer un dialogue avec elle. Alors, seulement, elle franchira l'abîme. Passant de l'état de possédé frappé par les esprits, à celui d'illuminer. Investie par l'esprit, Saïda se met à parler. Elle laisse échapper des intuitions, des prophéties. Une parole inspirée que les hommes vont écouter. En fait, quand j'entends les flûtes, mon cœur et mon corps subissent une sorte de tonnerre. Mon esprit s'en va. Où il est, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, je perds la raison. Moi, j'entre en trance. Je ne suis pas en état d'évanouissement dans ces moments-là. J'entre dans la trance des hommes saints de Gilala. Abdallah, comme tous les chamanes au Maroc, est un fakir. Ce soir, démonstration sera faite. Car les pouvoirs du chamanes sont immenses. Face au renoncement, à la vidérance, le corps ne peut être une entrave. Mieux encore, dans un état d'extase, le chaman ne craint ni le fer ni le verre. Un voyage au-delà des frontières de la douleur et du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abdel Tif est un être à part. Ancien pensionnaire de la Zahouya de Bouya Omar, Abdel Tif est aujourd'hui guérisseur. Frappé lui aussi par des esprits, il a su les dompter pour s'en faire des alliés au service des possédés. Le djinn existe, c'est une évidence. Moi-même, je suis possédé par un djinn. Mais moi, je peux m'en passer. Je peux m'en passer, je ne l'invoque jamais. J'ai recherché les vertus de l'affect qui me manquaient et ce sont elles qui m'ont guéri. Voilà la raison pour laquelle je soigne les gens avec ce qui m'a soigné. Disons plutôt que j'y contribue, car seul Dieu guérit les êtres. J'avais des problèmes liés à l'affection et à la tendresse. Et là où me manque l'affection et la tendresse, je ressens le besoin d'agir. Je sublime la tendresse et l'affection, mais beaucoup de gens n'ont pas de place pour elles. Abdel Tif nous démontre par la transe que dans le chamanisme, aucune rémission définitive n'est possible. Les génies sont des créatures ambivalentes et versatiles. Parfois bonnes, parfois mauvaises. En d'autres termes, un unique et même esprit peut tout à la fois provoquer la maladie ou guérir. Dieu nous préserve du feu. Dieu nous préserve du fer. Car quand on est en transe ou quand on fait du chamanisme, on doit invoquer Dieu en disant « Dieu préserve-moi. Dieu préserve-moi. Dieu préserve-moi. Dieu préserve-moi. » Ceci pour que les gens qui t'observent dans ta transe partagent et apprécient tes efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Brusquement, Saïda lâche prise. Laissons monter l'esprit qui est en elle. Jour après jour, année après année, elle a su le dompter, lui permettant de temps à autre de s'exprimer. A l'image du chaman contraint de guérir les hommes, Saïda devra nourrir jusqu'à sa mort les esprits qui la possèdent. Tel est le prix qu'elle devra payer pour retrouver la sérénité et l'apaisement. « Venez à nous, hommes de Dieu. Venez à nous, hommes saints. Au nom du Coran, de la Torah et des Évangiles, il sait tout de chacun d'entre nous. Il est omnipotent. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Au nom des hommes de Dieu, j'espère que cette cérémonie t'apportera la baraka. » « Que Dieu t'entende. » « Vous me demandez comment le chaman connaît les djinns ? » « Osez le devenir ou simplement y penser. Je ne vais pas donner à n'importe qui. » « Il faut être un fou pour tenter de devenir un chaman. » « Demandez à quelqu'un d'essayer, il vous dira non, non. » « Demandez-lui de toucher ce serpent. » « Il ne vous plaît jamais. » Les chamanes du Maroc nous ont ouvert les portes de l'invisible et des esprits. Ils sont en quelque sorte les maîtres du désordre. Ni la médecine moderne ni le rationalisme ne parviennent à l'expliquer. Le chamanisme serait l'unique manière d'appréhender l'imprévu, l'aléatoire qui nous hante depuis la nuit des temps et continue à faire vaciller la raison de l'Occident entre l'acceptation et le déni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les chamanes du Maroc nous ont ouvert les portes de l'invisible et des esprits. Ils sont en quelque sorte les maîtres du désordre. Ni la médecine moderne ni le rationalisme ne parviennent à l'expliquer. Le chamanisme serait l'unique manière d'appréhender l'imprévu, l'aléatoire qui nous hante depuis la nuit des temps et continue à faire vaciller la raison de l'Occident entre l'acceptation et le déni. Le chamanisme serait l'unique manière d'appréhender l'invisible et des esprits. Le chamanisme serait l'unique manière d'appréhender l'invisible et des esprits. Le chamanisme serait l'unique manière d'appréhender l'invisible et des esprits. Le chamanisme serait l'unique manière d'appréhender l'invisible et des esprits.